Tout le monde a besoin de répit à tous ces problèmes, ces disputes, ces guerres et tout ça. Mais il semblerait qu'on se complait là-dedans. Il semblerait. Il semblerait. Que la guerre est devenue normale, que les disputes sont devenues normales, que tout est devenu ok, banal, médiocre. Et puis on accepte, on accepte que ce soit comme ça. Et après on dit, on est obligé de vivre ainsi. Mais vraiment, vraiment, est-ce vraiment une obligation de vivre dans la peur, dans l'angoisse, dans la défaite ? Parce que nous avons un monde dangereux et nous vivons avec la peur. Et nous avons accepté de vivre ainsi. Nous avons accepté de nous isoler derrière nos murs de sécurité. Pour ne pas voir, pour ne pas accepter que les choses nous arrivent. Donc on se protège. Ça veut dire qu'on a accepté les guerres. On a accepté la médiocrité de ce monde. On ne fait plus rien. On se cadre dans un petit monde à soi, où on s'isole. Et maintenant, c'est une habitude. C'est les traintrains d'une vie quotidienne, de toute une vie qu'on a héritée, et qu'on va le passer aussi à nos enfants. On a donc un gros problème de discernement. Il n'y a personne qui dit arrête, arrête la guerre, arrête la médiocrité. Vivons sans peur, vivons en harmonie, vivons avec joie, avec gaieté les uns envers les autres. Ne nous méfions pas, apprenons à nous aimer. Mais on ne fait pas ça. On fait le contraire. Parce qu'il semblerait que c'est un instinct qui est compulsif. On compare, on critique, on jure, on parjure. On crée des scènes qui sont médiocres. On crée des relations qui finissent par la déchéance. Parce que nous n'avons pas été voir la racine de tout ce qui nous arrive. Et chacun d'entre nous le sait au fond de soi, qu'il a baissé les bras. Nous vivons dans un monde qui t'empêche de réfléchir. Qui te dit que tout c'est comme ça et tu dois l'accepter. On te fait marcher à la baguette. Tu es soumis à tout un rituel. À un idéal qui a été mis en place. Et que tout le monde prône comme si c'était l'Eldorado. Il faut atteindre ça. Et quand tu fais ça, tu fais persister tout ce que tu vis. La médiocrité de la vie, elle se perpétue ainsi. La rivalité entre les uns et les autres se perpétue. Parce que tout le monde est en demande. Tout le monde est en demande de sécurité. Et tout le monde cherche la sécurité. Où est-ce qu'il peut ? Il le trouvera chez qui ? Il va le trouver chez l'autre. En rendant l'autre soumis. En opprimant l'autre. Parce que l'autre est une source de paix si on sait le contrôler. Donc on a appris à se contrôler les uns les autres. Pour ne pas exprimer vraiment le langage pur et sincère de chacun d'entre nous. Donc on se ment les uns les autres. On n'est pas vrai. Et c'est parce que nous ne sommes pas vrais les uns envers les autres qu'il y a tous ces problèmes. Nous n'arrivons pas à être terriblement sincères. Parce que ce n'est pas la sincérité qui parle. Parce que c'est l'intérêt qui parle. Quand on va vers quelqu'un, on attend que quelque chose viendra. Quelque chose viendra nous égayer. C'est pour ça qu'on va vers quelqu'un. Réfléchis bien. Tu vas dire, c'est mon ami. Je vais aller vers lui parce que je me sens seul. Je vais voir mon mari qui va me protéger. Ma femme qui va me donner une gaieté. Tout ça, c'est de l'intérêt. On ne vit pas la vie qu'il y a. On vit la vie qu'on aimerait. La vie qu'il y a, c'est tout ça. C'est tous les problèmes qu'on a. Les peurs, les angoisses. Il faut les affronter. Il faut aller les voir. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que nous avons fait de ce monde. Comment sommes-nous arrivés à là. Et si tu peux comprendre qu'est-ce qu'on en a fait de ce monde, alors tu peux comprendre que tu es toi le responsable. Et c'est le responsable qui doit remettre de l'ordre. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Il n'y a personne que tu peux prendre comme une béquille pour pouvoir traverser l'existence et te sentir bien. Ça ne va pas marcher. Il y aura de la dispute. Il y aura de la confrontation. Il y aura celui qui sera soumis et celui qui sera au-dessus. Il y aura le bourreau et la victime. Et nous vivons dans un monde où nous avons fait de nos vies un enfer. Parce que nous ne savons pas accepter ce qui se joue vraiment et trouver la solution en soi. Le pire ennemi sur la planète, c'est nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas voir. Nous ne voulons pas voir que c'est nous qui créons les guerres. Les guerres viennent d'où ? D'après toi. Parce que tu es celui qui veut. Celui qui est en demande. Et celui qui a des difficultés à avoir. Tu es dans la frustration. Tu voudrais avoir. Ça commence par soi, ça. Et après, ce n'est pas seulement soi qui veut. Mais il y a beaucoup de soi. Ça fait une communauté. Ça fait un pays. Et tout le pays qui veut de quelque chose, de l'autre, il va rentrer en guerre contre l'autre. Parce que l'autre aussi veut quelque chose. Donc, on est une conscience. Tous ensemble. Et cette conscience, elle se meut. Et elle fabrique notre monde. Nous en sommes tous responsables. Ne crois pas que c'est là-bas que ça se passe. C'est quelqu'un qui te donne des problèmes. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer. C'est celui-là qu'il faut changer. C'est ce soi qui a construit. C'est ce soi qui veut que les choses soient à son goût. Il n'y a rien qui sera à ton goût. La vie n'est pas là pour être à ton goût. La vie est là pour être vécue. Peu importe comment elle est. Mais on s'attend. On s'attend toujours à quelque chose de mieux. Parce qu'on n'est pas prêt à faire exister ce que nous voulons vraiment. Parce que ce que tu veux c'est être heureux. Au fond. Tu ne vas pas te lever un matin et te dire « Je vais être malheureux, toute la journée. » Mais ça le fait. Quand quelqu'un vient te brimer quand quelqu'un vient te dire des choses qui sont désagréables alors ça mine ton existence et tu te retrouves à être brimé par ce que quelqu'un a dit. Ce que quelqu'un a dit devient ce que ton problème. Mais ce que quelqu'un a dit ça lui appartient. Mais ta vie ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est toi qui dois la faire fleurir. Et si quelqu'un fait la vie pour toi alors tu seras dépendant que le monde soit à ton goût. Il n'y a rien qui est à ton goût. Donc il faut que tu fasses toi-même la vie que tu as à ton goût. Tu sois acteur de ce que tu aimerais voir. Le monde que tu aimerais voir il faut que tu sois acteur de ce que tu aimerais. Et ne pas attendre que le monde sera comme tu aimes. Comme tu aimerais le voir. Parce que ça n'arrivera jamais. Le monde est rempli de ceux qui attendent. Et les acteurs sont peu nombreux. Donc il y a beaucoup d'attente. Et dans cette attente il y a beaucoup de frustration. Moi je pense que le début est là. Le début est de se rendre compte que nous sommes dans un monde où on ne peut pas attendre que les choses soient mieux parce que elles ne seront jamais mieux. Elles seront peut-être mieux mais ce sera une illusion. Tu te leurres. Tu te leurres en croyant que les choses s'améliorent. Rien ne s'améliorent parce que demain matin il y aura encore des batailles. Et nous sommes tout le temps à l'affût des solutions. Et depuis Jules César nous sommes en train de chercher des solutions. Aujourd'hui encore tout le monde cherche la solution. Et quand on cherche une solution on est désappointé. On est déçu par cette solution parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait c'est la paix. parce que la solution nous donne peut-être une satisfaction immédiate. Mais on n'a pas la paix parce que les choses continuent à se dégrader. Les choses ne sont pas stables. Les choses ne sont pas quelque chose que tu peux mettre dans une cage et dire maintenant je suis en sécurité. La vie c'est l'insécurité. Il faut que tu comprennes ça. Donc c'est à toi de faire en sorte que la vie soit à ton goût. Que tu puisses toi être acteur de ce que la vie propose. La vie elle propose de l'amour de la joie de la gaieté du rire des chansons de la joie de vivre. Et qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu proposes ça toi-même ? Ou tu te morfonds sur celui qui t'a dit des choses qui te brillent ? Alors si tu veux te morfondre comme ça il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de solution. Parce que en fait la solution sera de changer le monde. De changer celui qui t'a rendu ainsi. Mais bien que tu veuilles ou pas personne dans ce monde ne sera à ton goût à 100%. Il faut que tu fasses toi et ta vie quelque chose qui soit à 100% à ton goût. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada